Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans notre live session de ce mois-ci. Nous allons la consacrer au web en liaison avec tout ce qui peut être publié comme vidéo, film et bien entendu également l'animation. Alors j'ai à mes côtés deux invités pour le prix d'un, une productrice Céline Michard et un réalisateur de talent Christian Boiliveau. Bonjour Didier. On va s'entretenir ensemble de la problématique de la réalisation de films pour en particulier le web mais pas que. Et puis nous aurons également une astuce du jour que nous verrons ensemble. Et pour terminer nous aurons un concours où nous pourrons gagner ce magnifique livre vidéo marketing. On va regarder une bande démo, vous avez mis une bande démo en ligne sur quel site ? Sur Vimeo. Que Vimeo ? On est fainéants. D'accord, ok. Alors on va regarder cette bande. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bien donc on a vu dans cette vidéo que tu travaillais pour des sociétés qui étaient quand même des sociétés de renom. S'ils travaillent avec une société comme la tienne, un producteur, une production comme la vôtre et puis qu'ils travaillent avec des moyens qui vont être des moyens légers, agiles. Ce n'est pas forcément uniquement pour des raisons de coûts. Est-ce qu'il y a un plus en termes de déploiement, de rapidité d'action, de souplesse ? Je ne sais pas. J'ai quand même l'impression que l'époque a changé. Avant, il y avait des gros films d'entreprise qui duraient, je ne sais pas, avec des budgets au-delà des 20 000, 30 000 euros et qui duraient de trois ans à l'affiche. Et puis maintenant, ce sont des budgets plus petits avec des vidéos beaucoup plus récurrentes. Donc le low cost est quand même une histoire là-dedans. Donc on a su certainement être efficient dans un certain budget, je pense. Le coût compte. D'accord. Oui, donc en fait, on produit plus de films et plus fréquemment pour moins. Donc en fait, on travaille plus finalement. Ce n'est pas désagréable. On fait son métier. Il y a quand même une adaptation énorme qui s'est passée. Pour nous, on l'a vécu à partir des années, juste avant les années 2010, l'arrivée du DSLR, l'arrivée de ce qu'on appelait le one man crew, une équipe d'une personne. Là où avant, il y avait un petit barnum à déployer. Et puis les agences de com se sont quand même infiltrées là-dedans. Et tout le monde a compris que la vidéo coûtait de moins en moins cher à produire, ce qui a amené une période d'adaptation, on va dire. D'accord. Il y a certainement eu aussi des nouveaux entrants, c'est-à-dire des gens qui avant n'auraient pas fait de films parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où le diffuser. Ils n'avaient pas accès aux médias et avec le web, ils ont accès au web maintenant. C'est exactement ça. L'idée, c'est la démultiplication des espaces. Donc il faut animer les réseaux sociaux. Il faut être tout le temps vivant. Je crois que ce qui est le plus important finalement, c'est le coup de patte. D'accord. Donc ça nous amène à l'aspect artistique qui va quand même rester au centre de la problématique parce que finalement, on est dans l'image. Alors, on en parlera. Tu fais également des longs métrages, etc. Donc quelque part, tu as une fibre artistique dans ces quelque part au niveau du vécu. Quelle est ta marge de liberté en termes de création quand tu travailles comme ça à la demande ? La marge de liberté. Eh bien, si je suis franc, elle n'est pas énorme. Si on doit cadrer, on doit monter. Il y a un coup de patte qui peut s'exprimer au cadrage et au montage pour n'importe quel plan. En fait, une forme de dynamisme du montage, mais tout ça dans une communication qui est quand même classique. D'accord. Oui, alors, mais c'est ce que j'ai remarqué sur ta démo et puis sur d'autres films que j'ai vus. C'est que tu pratiques un montage qui est très dynamique avec des effets d'accélération de caméra, etc. Donc, c'est. Donc, c'est. Donc, c'est. C'est tout parti des mots clés, en fait, du message de l'interlocuteur. Donc, à un moment, on n'a pas vraiment le choix. C'est rare qu'on demande quelque chose d'assez plan plan et un peu obsolète. D'accord. D'accord. Alors, est ce que vous êtes les seuls ou est ce que c'est une tendance lourde aujourd'hui où vous constatez que vos confrères font. C'est une tendance lourde. Tout le monde cherche. Moi, je trouve que les choses se copient un petit peu. Il y a des standards à livrer et parfois un peu frustrant, parfois un peu frustrant. Mais bon, c'est un outil de communication. Si on est peintre et qu'on fait des plaquettes pour des entreprises, on sait très bien qu'on n'est pas là pour s'exprimer soi-même et pour pour vendre un message qui n'est pas le nôtre. Est ce que vous intervenez directement pour les entreprises? C'est à dire aujourd'hui, les entreprises peuvent avoir accès à des créateurs comme vous. Par le biais de l'Internet, ils vont voir votre bande annonce sur Vimeo. Ou est ce que vous travaillez plus pour des agences de plus en plus en direct? Ce sont des grands comptes qui sont venus nous chercher. En fait, on travaillait pour des agences et des grands comptes ont fini par venir nous chercher en nous demandant si on était le dernier maillon de la chaîne. Donc, c'est une tendance. Est ce qu'ils sont venus pour des raisons d'argent? C'est à dire, est ce qu'ils sont venus en se disant en travaillant directement avec le réalisateur et le producteur? Je vais ça va me coûter moins cher ou est ce que ça va être plus souple? Peut être que je ne dois pas dire ça, mais certaines grands comptes n'étaient plus très contents de leurs agences qui, pourtant, sont des grosses agences. Ouais, bon, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Alors, on parlait du montage, on parlait du montage qui est très qualitatif. Quelle est la part aujourd'hui du temps de montage? C'est à dire, est ce que tu passes plus de temps devant ton ordinateur à monter? Il y a un gros défaut, c'est qu'il ne compte pas ses heures et qu'il peut y passer les nuits. Et parfois, à 8 heures du matin, il me dit ça y est, la vidéo est montée. Mais ça, c'est la productrice qui parle. Il y a des le rendement. Non, non, ce n'est pas une question de rendement. C'est vrai qu'on promet des dates de rendu et moi, je tiens effectivement à ce qu'on les respecte. C'est assez évident, mais il ne compte pas ses heures et je pense qu'il y passe bien 75 % de son temps. Il y a 25 % de temps de montage et il y a 75 % de temps de tournage et 75 % de montage, à mon avis. Oui, c'est du 25-75. Le fait que les budgets de communication se soient un petit peu resserrés quand même fait qu'il y a moins de temps de préparation aussi. Et puis finalement, moins on prépare en amont, plus on cherche au montage finalement. Alors aujourd'hui, tu travailles de manière totalement autonome puisque vous êtes à la fois des réalisateurs. Céline s'occupe de toute la partie production. Vous pouvez être repérée par, par exemple, une grosse société, Spielberg, une grosse société qui va vous demander de travailler en production traditionnelle, c'est-à-dire grosse équipe lourde, feuille de service et j'en passe et des meilleurs. On est vraiment là où on enregistre l'émission. C'est un endroit où, tu le sais, il y a pas mal de tournages. L'autre fois, je comptais les camions. Il y en avait 18. 18 camions pour faire un film. C'était un film sur la poste. L'autre fois, c'était un téléfilm. Je l'ai fini par le voir sur M6 et j'avais regardé la post-production. Et je vois des types à côté de ça. C'était la réflexion qu'on s'était faite. Il y a des petits génies du 5D, du DCL qui sont tout seuls, qui font de la pub et qui produisent mieux. Le type est tout seul avec son truc dans les mains et fait mieux qu'une équipe avec 18 camions. Ça commençait à nous interpeller, cette histoire. Oui, oui, c'est une question. Mais alors, tu refuserais alors ? C'est trop tard pour moi. J'ai commencé un peu par ça, mais justement, je n'avais ni le caractère et j'avais l'impression qu'on était un peu plus libre dans son coin. Voilà, j'ai ce caractère-là d'indépendant. On va avoir aussi quelques extraits d'un petit trailer. Donnez notre autorisation pour filmer. J'ai rien à cacher. Allez, va. Je le comprends, c'est chiant. Tu as été affecté par ce qui s'est passé ici, Jacques. Bah oui. Tu vois, je t'appelle au secours. Tu vois où j'en suis rendu ? Ça suffit, la mascarade. Dégage le plancher et nous, on se trouve quelqu'un de compétent. Il parlait de tout ça sans passer pour dessingler. Tu sais que j'y crois, moi, aux esprits. Il n'a pas compris, là. Bono ? Hum. Pour prendre la caméra, on tient quelque chose. Carrément. Mais oh ! D'un petit trailer, d'un long métrage que tu as fait. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est de recherche et développement. Oui, mais les gens le regardent et ils l'aiment bien ce film. Il commence à avoir son public. C'est tout petit, c'est dans son coin. Mais on s'amuse avec des... On a des réflexions avec des comédiens où on se dit, tiens, on est dans notre coin. Et si, on s'amuse à faire des films, en fait. Comme des musiciens qui seraient dans leur garage et qui diraient, tiens, on a envie de faire du rock ensemble parce que ça nous éclate. C'est assez rationnel. On le fait et peut-être qu'un jour, ce sera vraiment super bien. Il y a les garage band et il y a les garage prod. Exactement. Donc, on a avec nous une garage prod. C'est fier de l'être. Oui, mais alors, bon, des gens comme Tarantino ont commencé en bricolant des films. Et puis, un jour, aujourd'hui, ils travaillent avec des productions traditionnelles, je veux dire. Tout à fait. C'était pas la même époque. Mais enfin, il y a une révolution en cours. Personne ne sait où ça va. Mais on a quand même l'impression qu'il y a de quoi tourner pour pas cher, qu'il y a de quoi monter pour plus très cher. En fait, on est dans un micro-studio de télévision. C'est ma cuisine. C'est sa cuisine. Il y a encore 15 ans, il fallait payer une fortune pour faire la même chose. Ça devient accessible. Donc, en termes de fiction, il va certainement se passer quelque chose. Comme le studio a amené quelque chose en musique, a révolutionné la manière de faire de la musique et de produire des albums. Il se passera certainement la même chose au cinéma. Alors, il me reste une dernière question. On va regarder juste deux images. Est-ce que tu avais un sachet en papier quand tu as été sur le siège arrière de cet avion ? Je pensais que je n'allais pas faire le fier. Non, j'avais un sachet. Mais les types ont dit que le truc en avion, ils ne veulent pas tout nettoyer après. C'est plein de recoins. Donc, ils disent, si tu as mal au cœur, fais ça là-dedans. Tu rends dans ta couvard. Ce sera plus rapide de te doucher toi que de doucher l'intérieur de l'avion. Que de nettoyer l'avion. Et ça s'est bien passé. C'est très impressionnant. C'est mieux que le parc Astérix. Oui. Je m'en doute. Alors, même si vous avez des productions légères, il y aura forcément plein d'intervenants. Vous allez avoir peut-être éventuellement les clients. Vous allez avoir des fois, vous avez une agence sur le dos. Il y a un certain... C'est très dur d'avoir une agence. C'est très dur d'avoir une agence. C'est très dur d'avoir une agence sur le dos. Et donc, il va falloir gérer tous ces gens-là. Les logiciels de gestion de projet avec diagramme de Gantt, gestion de la criticité, etc. C'est des trucs qui sont incompréhensibles. Et je ne pense pas que... Par contre, vous travaillez avec des petits papiers, des post-it notes, un tableau éventuellement. Et donc, je vais vous montrer un produit qui est un produit très intéressant. Parce qu'en fait, il reproduit à l'écran ce que vous faites manuellement. Alors, on va prendre un exemple. Donc, ça s'appelle Trello. T-R-E-2-L-O. Et c'est en ligne. C'est un mode SaaS. C'est gratuit. Et ça fonctionne également sur tablette. Donc, ce que vous avez fait sur votre ordinateur, avec vous, vous l'avez. D'autre part, vous allez pouvoir gérer des équipes. Des gens vont pouvoir s'abonner aux différents éléments. Et tout le monde aura connaissance du projet en temps réel. Vous pourrez aussi gérer des droits d'accès et des droits d'intervention. C'est-à-dire, il y aura des rôles. Des gens vont pouvoir avoir le droit ou pas de modifier telle ou telle chose. Alors, on va dire qu'on fait un film. Et donc, on va créer un tableau. On va appeler ça mon film. Ce film peut être, pour vous, il peut être affecté à une équipe. Donc, l'idée, c'est de créer aussi des équipes. On ne va pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, aucun. Pour l'instant, voilà. Et vous avez créé votre tableau. Et une fois que vous avez fait votre tableau, vous allez pouvoir ajouter des listes. Par exemple, ici, vous allez faire un tournage. Si vous avez prévu un tournage demain, on va dire tournage Menci. Et on va enregistrer ce tournage Menci. Une fois que vous allez être sur le tournage Menci, vous allez pouvoir ajouter des éléments. Alors, ils appellent ça des cartes. Il y a une terminologie. Ils appellent ça une carte. Donc là, on va ajouter une carte. Par exemple, on va ajouter la carte costume. Costume, si vous avez besoin de gérer des costumes. Et là, vous avez ajouté votre carte costume. Une fois que vous avez ajouté votre carte costume, vous allez pouvoir travailler sur votre carte costume. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver ici avec l'équivalent d'un fil de discussion sur un réseau social comme Facebook ou Twitter. Donc là, vous pouvez mettre... Mathieu, pense à porter tes chaussettes rouges. Mathieu, je vais simplifier, hein, chaussettes. Et vous allez ajouter le commentaire. Ce qui fait que Mathieu aura des alertes pour penser à ajouter ses chaussettes. Vous allez pouvoir également joindre des pièces jointes, c'est-à-dire des fichiers. La photo des chaussettes, très important, la photo des chaussettes. Vous pouvez mentionner un membre. Vous pouvez ajouter encore une carte à l'intérieur de la carte. Donc les choses vont s'emboîter. Et on va pouvoir ajouter également d'autres choses. C'est-à-dire que là, on a demandé à Mathieu de faire attention à ses chaussettes. Mais au niveau de ses costumes, vous pourriez, par exemple, ajouter la checklist de tout ce qui est nécessaire. Bon, alors admettons que ce soit le costume Mathieu. Et on va ajouter le costume Mathieu. Et vous voyez que je vais ajouter un certain nombre d'objets. Les chaussettes, hein. Les chaussettes, on va ajouter. Mais il peut ne pas oublier son pantalon, ce qui est préférable. Le pantalon. Oui, bon, on va laisser. On a compris. On va laisser le pantalon. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, sur le tournage Menci, vous avez un commentaire. Vous avez une checklist avec deux objets, etc., etc. On peut également aller plus loin et placer des échéances. C'est-à-dire que ce tournage va avoir lieu, par exemple, le 23. Et vous pouvez spécifier que ça soit le 23. Vous allez enregistrer. Et vous voyez que maintenant, ça sera le 23. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. Parce que ça, c'est un truc que vous auriez fait avec des post-it. Et l'avantage, c'est que les post-it, il n'y a que vous qui les voyez. Alors que là, Mathieu va pouvoir le voir, la costumière, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, bien entendu, c'est un modèle freemium. C'est-à-dire que l'entrée est gratuite et la sortie est payante. D'accord. Bon, l'intérêt... Non, en fait, si vous voulez avoir des options avancées du genre, changer la couleur du fond, bien qu'on puisse le faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Si le bleu ne vous plaît pas. Enfin, vous voyez, c'est limité. Donc, après, si vous voulez des choses un petit peu plus poussées, vous allez avec du gold, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle freemium. Voilà, vous payez. Mais là, vous avez un truc qui est très, très bien. Et puis, alors, surtout, tout le monde, sur sa tablette, sur son portable, va pouvoir bosser avec vous, quoi. Voilà. Donc, ça vous intéresse, Jean-Bahieu ? Oui. Ça doit intéresser surtout la production. Je suis la spécialiste des listes. Voilà. Je saoule tout le monde avec ça. Mais en même temps, ça marche très, très bien. Et ça, c'est vrai que c'est pas bien. C'est assez pratique. Ça m'éviterait de démultiplier les messages à tous. Voilà. Alors, si on le paramètre bien, ça marche en push. C'est-à-dire que les gens vont recevoir des e-mails d'alerte, carrément. C'est pas bien. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que vous aussi, cela vous intéressez. Il ne nous reste plus que le concours. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne un très joli livre. Oh, il est beau, hein. Par un auteur exceptionnel. Oh, formidable. Souvent imité, jamais égalé. Jamais égalé. Voilà. Donc, pour gagner ce livre, c'est très simple. Vous allez partager cette vidéo sur Twitter avec le hashtag IbisTV. Deuxième hashtag, Live Session. Il faut le gagner quand même. Donc, deuxième hashtag, Live Session. Et troisième hashtag, CMProd. Non, non, CMProd tout court. Voilà. Donc, je répète. IbisTV, hashtag Live Session. Hashtag CMProd. Ça nous fera un petit peu de pub. Comme ça, bientôt, on n'aura plus besoin de tourner dans la cuisine. Et on pourra aller chez YouTube. Et puis là, je vois le prix. C'est un beau cadeau. Ah oui, oui, c'est un beau cadeau. Ah non, mais on ne s'est pas foutu de vous. Voilà. Bon, à très bientôt. Et ben, merci d'être venu. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.